Bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler de la notion de limite d'une fonction en un point. Alors je vais commencer par écrire quelque chose qui va peut-être te sembler complètement du chinois, mais ne t'inquiète pas justement, le but de cette vidéo c'est de comprendre de quoi il s'agit. Alors je te propose cette expression là, limite quand x tend vers 2 de la fonction x au carré. Alors ça a l'air très compliqué comme ça, mais ça se lit vraiment, comme je viens de le dire, on cherche la limite quand x tend vers 2, quand la variable x s'approche de la valeur 2, de cette fonction là qui est la fonction carré que tu connais bien. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'on va chercher de quelle valeur s'approche le nombre x au carré quand le nombre x s'approche de 2. Alors pour bien comprendre ça, je vais faire un dessin, je vais dessiner la courbe représentative de la fonction carré, donc tu le sais c'est une parabole, voilà, je fais mes axes, donc ici les ordonnées, ici les abscisses, l'origine, et donc la courbe représentative de cette fonction, c'est une parabole qui a pour sommet 0, voilà, elle ressemble à quelque chose comme ça, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ce qui n'est pas tout à fait le cas sur mon dessin. Et donc je vais placer ici la valeur 2, x égale 2, c'est là, et je vais repérer le point sur la courbe, le point sur la courbe qui a pour abscisse 2, il est ici, et son ordonnée, eh bien c'est 2 au carré, c'est-à-dire 4. C'est l'image de 2 par la fonction carré. Voilà, tout ça tu le sais très bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est imaginer que la variable x tend vers 2, donc s'approche de cette valeur de 2, mais évidemment, bon ça, on peut le faire de deux manières différentes. On peut s'approcher de cette valeur-là, soit par ici, en venant de valeurs qui sont plus petites que 2, soit par là, en venant de valeurs qui sont plus grandes que 2. Alors tu peux imaginer ça comme ça, si tu prends un point qui est un petit peu plus petit que 2 ici, sur l'axe des abscisses, eh bien il va correspondre à un point qui est sur la courbe ici, et quand tu fais tendre la valeur x à 2 par ici, en venant de la gauche, eh bien ce point-là va s'approcher de ce point ici. Voilà. Donc il va s'approcher de ce point-là, et donc l'image de x va s'approcher de la valeur 4. Alors quand on regarde ce qui se passe de l'autre côté, c'est exactement la même chose. On prend ici une valeur x un petit peu plus grande que 2, qui correspond à un point sur la courbe, et quand on fait tendre ce nombre-là x vers 2, donc en diminuant un petit peu vers la gauche, eh bien le point qui est ici sur la courbe va s'approcher de ce point-là, et donc la valeur x au carré va s'approcher de 4. Et du coup, ce qu'on vient de voir, c'est que quand le nombre x s'approche de 2 par valeur inférieure ou par valeur supérieure, eh bien dans tous les cas, le nombre x au carré va s'approcher de la valeur 4. Alors ça, ça veut dire que la limite quand x tend vers 2 de x au carré, eh bien c'est 4. Alors ça peut te paraître un petit peu tiré par les cheveux, tout ce que je te raconte, parce qu'en fait tu peux te dire, mais là finalement ce qu'on fait, c'est tout simplement calculer l'image de 2 par la fonction carré, donc remplacer x par 2 ici, et calculer 2 au carré qui est égal à 4. Alors effectivement, dans ce cas-là, c'est tout à fait ce qu'on fait. Cette idée de limite dans ce cas-là coïncide avec l'idée de calculer la valeur de la fonction pour x égale à 2. Mais maintenant, je vais prendre un exemple un petit peu différent, et tu vas voir que tu vas comprendre pourquoi cette notion de limite est quand même un petit peu différente. En fait, je vais prendre une fonction qui est presque la même. C'est la fonction f de x qui est définie par x au carré si x est différent de 2. Et puis pour x égale 2, et bien f de x sera égal à 3, disons. Donc si x est égal à 2, f de x est égal à 3. L'image de 2 par la fonction f, c'est 3. Alors je vais faire là aussi un dessin, courbe représentative de ma fonction f. Donc ici, les ordonnées, les abscisses et l'origine. Et donc la courbe représentative de f, je vais la tracer comme ça. J'ai d'abord une parabole, qui est la même que tout à l'heure. Bon là, on ne dirait pas, mais elle doit passer par l'origine. Et puis maintenant, il faut que je m'occupe de matérialiser cette condition-là. f de x égale à 3 si x est égal à 2. Alors je vais placer, je vais regarder où est 2. On va dire que 2 est ici, sur l'axe des abscisses. Et donc, normalement, quand je remonte sur la courbe, ici, cette valeur-là, c'est 4. Voilà. Alors ce qu'il y a en fait avec cette fonction-là, la fonction f qu'on a décidé d'étudier ici, c'est qu'en fait, pour x égale à 2, l'image de f, ce n'est pas 4, c'est 3. Donc 3, on va dire que c'est là. Voilà. Donc l'image de f, c'est ce point-là. En fait, ça veut dire que sur cette parabole, ici, j'ai un trou. J'ai un trou qui est ici. Alors je vais le matérialiser plutôt par un rond, comme ça, creux. Et en fait, donc, tu vois ce qui se passe. Pour x différent de 2, j'ai toute cette portion-là, avec ici un trou, et puis ça continue de l'autre côté. Et puis pour x égale 2, eh bien l'image, c'est 3. Alors maintenant, on va essayer de calculer la limite quand x tend vers 2 de notre fonction f, donc du nombre f de x. Alors pour ça, je vais faire exactement comme tout à l'heure. Je vais imaginer de faire tendre la variable x à 2. Et ça, je peux le faire de deux manières différentes. Soit ici, par valeur plus petite que 2. Soit, comme ça, par valeur plus grande que 2. Alors comme tout à l'heure ici, si je le fais par valeur plus petite que 2, c'est comme si je faisais tendre ce point-là. Enfin, il faut l'imaginer comme un point mobile qui va s'approcher de ce point ici. Et puis si je fais tendre la variable x à 2 de ce côté-là, par valeur supérieure à 2, eh bien je vais imaginer avoir un point ici qui va se déplacer vers cette valeur-là. Donc tu vois que dans ce cas-là, finalement, la limite, quand x tend vers 2 de f, de f de x, eh bien c'est l'ordonnée de ce point-là. Donc c'est en fait 4. Et ce qui est intéressant à remarquer, c'est que dans ce cas-là, eh bien la limite, quand x tend vers 2 de f de x, c'est 4. Et 4, c'est différent de 3 qui est l'image de 2 par la fonction f. Donc dans ce cas-ci, il y a une différence très nette entre le fait de calculer la limite quand x tend vers 2 de la fonction f de x et calculer l'image tout simplement du nombre 2 par la fonction f. J'espère que là, tu te rends bien compte de cette différence. En fait, le problème, c'est que dans certains cas, comme celui de cette fonction f, il peut y avoir un point où la fonction n'est pas définie ou bien il peut y avoir un saut dans la fonction, comme c'est le cas ici. Et dans ce cas-là, calculer la limite d'une fonction en un point, ce sera différent que calculer l'image d'un point par cette fonction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada